Musique Bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée une fois de plus à l'ordinateur TX-0. Cet ordinateur exceptionnel développé à la fin des années 50 au MIT. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails de ce qu'est exactement le TX-0 et comment il a été développé. Puisque c'était le sujet de ma dernière vidéo et donc je vous conseille d'aller la voir pour avoir tous ces détails. Dans cette vidéo on avait justement testé quelques-uns des programmes ludiques disponibles sur le TX-0. Véritable précurseur des vrais jeux vidéo qu'on allait avoir par la suite. Et notamment quelques années plus tard au même endroit au MIT. Je veux parler de Spacewar qui sera développé sur l'ordinateur DEC PDP-1 qui sera installé justement juste à côté du TX-0. Mais aujourd'hui je voulais aller un peu plus loin et tester d'autres programmes ludiques de cet ordinateur TX-0. Des programmes qui étaient cachés au fin fond des archives de ce TX-0 et que je me suis amusé à exhumer et à tester. Alors la plupart de ces programmes sont pratiquement inconnus et on n'en parle jamais dans la littérature consacrée à l'histoire du vidéo. C'est pour ça que je trouve ça intéressant aujourd'hui de vous les montrer. Alors on va tester deux ou trois programmes et je voulais aussi vous montrer de quoi était capable le TX-0. Puisque cet ordinateur était précurseur dans le domaine de la reconnaissance de l'écriture et aussi vocale. Et même de la synthèse vocale. C'est assez incroyable et on va regarder tout ça tout de suite. Et on commence cette série par le jeu Kubik dont je vous avais parlé un peu la dernière fois. Alors qu'est-ce que le jeu Kubik ? En fait c'est un jeu qui existait déjà depuis un moment puisqu'il était disponible en jeu de plateau. C'est un jeu de société. En fait c'est un morpion en trois dimensions. Le jeu est structuré sur quatre plateaux superposés les uns sur les autres. Et le but est donc d'aligner ces pions en diagonale, en verticale ou en horizontale en faisant une ligne de quatre. C'est un morpion mais en trois dimensions et donc au niveau développement de l'intelligence artificielle cela est beaucoup plus compliqué. Et donc un certain Bill Daly dans le cadre de sa maîtrise informatique décide de développer une version de Kubik sur l'ordinateur TX-0 de 1958 à 1961. Cela ne va pas se faire sans difficulté. En effet Bill Daly passe des nuits entières sur l'OptX-0 pour programmer son jeu car il doit aussi travailler la journée pour financer ses études. Comble de malheur, la veuille du rendu de son mémoire, son chien déchiquette complètement tous ses documents et Bill Daly se retrouve à passer une nuit blanche à tout retaper pour pouvoir rendre son mémoire le lendemain. Mais ces déboires ne sont pas finis car au petit matin une terrible tempête de neige empêche toute la région de circuler. Il bravera quand même ses intempéries et arrivera à rendre son mémoire à temps. Alors la version qui nous avait été parvenue jusqu'à maintenant était une version assez simple, c'est-à-dire bizarrement une version qui n'utilisait pas l'écran du TX-0 mais seulement le FlexoWriter. Qu'est-ce que le FlexoWriter ? C'est une sorte de machine à écrire connectée à l'ordinateur et qui permettait de rentrer certaines informations comme un clavier classique d'ordinateur tel qu'on le connaît aujourd'hui, mais aussi de recevoir les informations venant de l'ordinateur comme une imprimante. Avant l'avènement des écrans et le TX-0 en est un des premiers exemples, le FlexoWriter était le moyen principal de dialoguer avec l'ordinateur. Et donc cette première version de public par BitDaily ne fonctionne que via le FlexoWriter. Et donc l'ordinateur vous signale au fur et à mesure du jeu quel coup il va jouer en vous signalant le numéro de la case correspondante. Le joueur à son tour doit rentrer le numéro de la case qu'il veut jouer et ainsi de suite jusqu'à ce que la partie se termine. Mais en fouillant dans les archives numériques du TX-0 et en bidouillant un peu, je suis arrivé à lancer une version qui propose un affichage du jeu à l'écran. On est donc en présence une nouvelle fois d'un exemple très précoce de jeu vidéo pratiquement inconnu jusqu'à maintenant. Et voilà, on se trouve en présence de cette fameuse version graphique de Kubik. Alors je vous préviens tout de suite, l'état d'avancement des émulateurs du TX-0 ne permet pas de jouer complètement à cette version, mais je vais quand même essayer d'aller le plus loin possible pour vous montrer à quoi ça ressemble. Donc quand on démarre le jeu, l'ordinateur nous demande d'abord notre numéro d'identification. Je ne sais pas exactement à quoi cela correspond, mais je pense que le programme était sans doute prévu pour reconnaître quel joueur était en train de jouer. Alors comme nous sommes un nouveau joueur, nous allons rentrer le numéro 0. Alors vous voyez que comme dans les premières vidéos, ce qui est quand même assez hallucinant, c'est d'être en présence là des premières formes d'interactions graphiques avec des points qui correspondent au nom ou au oui. Est-ce que ce numéro est OK pour nous ? Oui. Le rating, là normalement c'est censé être le niveau de réflexion de l'ordinateur, le niveau de difficulté. On va rentrer 44. Maintenant l'ordinateur nous demande qui doit jouer en premier, la machine ou le joueur. Avec le flex writer, on appuie sur la touche M pour signaler qu'on veut que ce soit la machine qui commence à jouer. Et là devant nos yeux ébahis apparaît une des 4 grilles du Cubic. Alors je ne sais pas si on va réussir à aller plus loin, le programme va sans doute planter, mais c'est déjà assez exceptionnel puisque nous avons devant les yeux un affichage donc de Cubic sur l'écran du TX0, chose qui n'était évoquée sur aucun site internet ou dans aucun livre. On retrouve le concept des points où avec le stylo optique, c'est vrai que je n'en ai pas parlé dans cette nouvelle vidéo, mais le curseur ici représente en fait le stylo optique qui était utilisé avec le TX0, ce qui permettait d'appuyer avec le stylo optique sur les différents points qui sont proposés à l'écran. Bien, avant que tout ne plante, on va essayer de cliquer sur un point correspondant à une case. Il veut sans doute là qu'on valide ce coup, on va cliquer sur le bouton en haut à droite. Et voilà, comme je vous avais prévenu, cette version a complètement planté. En l'état actuel du développement des émulateurs du TX0, il est difficile d'aller plus loin. Mais c'est déjà pour moi une prouesse d'avoir retrouvé cette version et d'avoir réussi à lancer le début, ce qui prouve bien qu'il y a eu une version développée graphiquement pour le jeu Cubic sur TX0, en faisant donc un des premiers jeux vidéo de l'histoire. Ok, bon, mais même si cette version graphique de Cubic ne marche pas très bien, celle qui utilise juste le FlexWriter, elle marche convenablement. Et donc j'en avais parlé la dernière fois, mais ce qui serait drôle, c'est de faire jouer le TX0 contre l'Atari 2600. Et oui, parce que l'Atari 2600, elle a un jeu qui s'appelle 3D Tic-Tac-Toe et en fait qui est la même chose que le Cubic, c'est-à-dire 4 plateformes superposées pour jouer au Morpion en 3D. Et donc, comme promis, j'ai organisé un match entre le TX0 et l'Atari 2600 et on va voir qui va gagner. 1. 1. 1. 2. Sous-titrage ST' 501 Et oui, c'est donc l'Atari 2600 qui a gagné. Bon, je dois vous dire qu'aussi bien sur la version du TX-0 que sur la version de l'Atari 2600, il y a la possibilité de régler le niveau. Mais j'ai réglé le niveau de l'Atari 2600 sur assez faible, car pour la version de l'Atari 2600, et c'est indiqué dans la documentation, la machine peut mettre jusqu'à 20 minutes pour réfléchir à chaque coup. Donc je ne me voyais pas attendre des heures que le match se termine. Mais déjà, un niveau moyen pour l'Atari 2600, et également un niveau moyen pour le TX-0, c'est bien l'Atari 2600 qui gagne. Bon, l'Atari 2600 est quand même sorti 17 ans plus tard que le TX-0. Passons à un autre programme oublié de tous. Et on se retrouve pour un nouveau programme complètement oublié de l'histoire des jeux vidéo. Ce programme s'appelle Dots 4, Dots 4, et a été développé par Dave Gross à la fin des années 50, également en même temps que les autres programmes. Je suis tombé sur ce programme, encore une fois, complètement par hasard, et j'ai été grandement surpris de le découvrir, puisque aucune mention de ce programme n'est faite dans la littérature consacrée aux jeux vidéo. Pourtant, on est bien en présence là d'un nouveau jeu vidéo complètement original, en tout cas un jeu vidéo qui n'avait jamais été implémenté sur les machines précédentes. Et pour cause, on est en présence là des tout premiers jeux vidéo pratiquement. Alors, qu'est-ce que Dots 4 ? C'est, comme ses petits copains, encore un jeu de stratégie et de réflexion. Un jeu qui existait par ailleurs, puisqu'on le retrouve encore aujourd'hui par exemple sur les smartphones en tant qu'application. C'est un petit jeu dans lequel, chaque à son tour, on choisit quelles arêtes de cube on veut activer ou pas. Et c'est le joueur qui arrive à fermer tel ou tel cube qui marque les points. Alors, comme pour Cubic, la version que je vais vous montrer maintenant n'est pas entièrement jouable, à cause a priori de l'émulateur qui n'est pas complètement opérationnel. Mais vous allez voir qu'on va quand même arriver à se rendre compte de quoi il s'agit. Mais avant de tester le jeu, voyons d'abord ce qu'en dit son créateur Dave Gross. En effet, j'ai retrouvé un petit extrait d'une vidéo où Dave Gross intervient et évoque en quelques mots la création de ce jeu vidéo. Cet extrait est tiré d'une vidéo qui a été filmée à l'occasion de l'inauguration du TX-Zero qui venait d'être transférée du MIT au Computer Museum. Et à cette occasion, les anciens chercheurs et étudiants qui ont travaillé sur le TX-Zero étaient conviés à raconter leurs anecdotes. Oui, le TX-Zero, l'onc program, je pense, est la most... le plus élaborateur programme que je wrote pour cette machine. C'était un jeu de... il n'était pas à rien d'une vidéo, mais il n'était pas vraiment un tout de clair sur le programme. Il a fait un énorme de searcher. C'était un jeu de 3x3 matrix de dot. Alors voilà, on se retrouve dans l'écran de Dots 4. Je tiens à vous prévenir tout de suite, c'est un peu comme Cubic. On ne va pas arriver à faire une partie en entier car l'émulateur n'est pas assez développé et le programme va planter. Mais déjà, on peut voir à quoi ça ressemble et c'est déjà quelque chose d'exceptionnel puisque ce jeu n'est jamais mentionné dans la littérature sur l'histoire des jeux vidéo. C'est donc une première. Alors, comme Dave Gross l'indiquait, en activant certains switches de la machine, on peut avoir à l'écran des informations qui représentent sans doute des valeurs du programme dans sa recherche de la solution et du parcours de l'art de résolution de l'intelligence artificielle du problème posé à la machine. En activant un autre switch, on peut faire défiler ces chiffres comme il évoque dans sa vidéo. Bref, essayons surtout de jouer à ce jeu. Alors, Dots Force se présente un peu comme un tic-tac-toe, c'est-à-dire que c'est une grille de 9 cases. Mais cette fois, le but du jeu est d'activer certains côtés des cubes et de pouvoir être le premier à fermer un cube pour marquer des points. Normalement, le jeu se joue chacun son tour. Le joueur, puis la machine, chacun active un des vecteurs possibles sur cette grille. Alors, vous voyez qu'avec le stylo optique, je peux activer n'importe quel côté de mon choix. Et a priori, quand j'ai choisi un côté, par exemple celui-là, je pense qu'il faut appuyer sur le P comme player pour valider son coup. Mais bizarrement, sur cette version auquel nous avons accès, une fois qu'on a appuyé sur P, le trait ne reste pas tout le temps affiché. Il semble qu'on puisse continuer à choisir un autre côté. Mais c'est là où je ne comprends plus trop rien. Alors, choisissons un autre côté et réappuyons sur P. Et cette fois, à l'intérieur du carré apparaît un P. Alors, je pense que la difficulté là, c'est que normalement, dans les versions modernes du jeu, suivant si c'est tel ou tel joueur, on a une couleur différente du trait qui apparaît. Là, ce n'était pas possible sur le TX0. Donc, je pense que quand un trait appartient au joueur, il y a un P qui apparaît dans le carré. Et quand on appuie sur un autre trait, qui est libre, il n'apparaît pas. Voilà, vous voyez que là, apparemment, j'ai déjà choisi deux traits, qui est ces deux P. Celui-là et celui-là. Mais par contre, la machine n'a pas joué. C'est ce que je ne comprends pas trop sur cette version. Alors, le M est sans doute maintenant pour machine. Et en appuyant sur M avec le stylo optique, j'indique à la machine que c'est à lui de jouer. Alors, par exemple, sur ce coup-là, voilà, il a joué. Il a allumé ce côté du cube. Donc, si je reviens ici, j'ai toujours mes deux traits à moi qui sont bien appartiennent au player. Ce trait-là, qui est déjà allumé tout seul, appartient apparemment à la machine. Bon, on va essayer, nous, d'allumer celui-là. Et maintenant, de demander à la machine de continuer à jouer. Ce n'est pas très clair. Alors là, vous voyez que la machine a affiché rapidement des chiffres en haut et a posé plusieurs traits en même temps. Alors, normalement, dans le jeu, si on arrive à fermer un carré, on a le droit de continuer à jouer. C'est peut-être ce qui vient de se passer, mais le programme n'a pas l'air entièrement complet. C'est très mystérieux, tout ça. Pourtant, ce qui est bizarre, c'est qu'on a l'impression qu'on peut jouer, mais que le programme ne répond pas comme un jeu normal du Dots 4. Voilà. Apparemment, la machine a gagné. Ou le player, je ne sais pas trop, en fait, ce qui se passe. Mais enfin, c'était pour montrer que ce jeu existe bel et bien, qu'il était inconnu, et qu'on peut commencer à le faire tourner, et qu'il mérite sa place dans l'histoire du jeu vidéo. Allez, passons à quelque chose de différent. Bien, maintenant, je vais vous montrer quelque chose de complètement différent. En effet, le TX-0, quand il était installé au MIT, a été utilisé par de nombreux étudiants et de nombreux chercheurs pour faire avancer la recherche dans la reconnaissance de l'écriture et la reconnaissance vocale, ainsi que la synthèse vocale. Assez incroyable quand on pense que c'est la fin des années 50, début des années 60. Et donc, je vais vous montrer tout de suite un extrait de The Thinking Machine, qui est un documentaire réalisé en 1961 par CBS au MIT, et qui fait la part belle au TX-0. Dans cet extrait, on va voir des chercheurs en train de dessiner sur l'écran du TX-0, via le stylo optique, des formes afin que le TX-0 apprenne à reconnaître les formes qui sont dessinées à la main. On est vraiment dans les débuts de la recherche de la reconnaissance de l'écriture. Vous allez voir, cet extrait est assez impressionnant, et faites bien attention aux sons générés par la machine. The Thinking Machine Now, let's see if the computer has as much trouble with the alphabet. You mean we're going to see the computer do what the child did? I hope so. Now, does that really prove that machines can learn? I'll tell you what it does. It compares the letter you write with the letter you first showed it. And as it gets more and more information about what is called a W, for example, it is more and more able, better able to make a judgment about whether the letter that's being written on the screen is in fact a W or not. Let's see. Okay, Larry, let's read in the program again. Well, at least I know what a program is. A program is the rules you want the computer to follow. Now, what are they doing? Showing the computer the alphabet for the first time? Yes, in just the same way the teacher did with the child. So, incidentally, for convenience, you see, we're using P's and W's, too. Okay, now we have those characters in the machine. We'll try some tests with them. Here's a W. Call it a B. It's pretty poor, but on the other hand, it doesn't have much knowledge. Well, here's a P for it. Try another P. Should get it this time. Okay. Wow. Well, now that's luck. That's pure luck. No, as a matter of fact, one thing the computer can't do is fool the teacher. On the next try, look at the line below the letter. The longer the line, the sure the computer is of its answer. Good enough. That's a pretty good percentage, just indicated by that bottom bar. 80%, sure. That's pretty good. Impressionnant, non ? Mais encore plus fort, à partir de 1961, quand va être installé l'ordinateur DEC PDP-1 dans la salle à côté du TX-0, les chercheurs vont tirer profit de ces deux machines en les interconnectant et vont arriver à faire tourner un programme qui reconnaît de manière optique des lettres écrites et qui est capable de les prononcer avec de la synthèse vocale. Oui, vous avez bien compris, le DEC PDP-1 se charge de la reconnaissance d'écriture, transmet les informations au TX-0 qui lui va se charger de la synthèse vocale et énoncer les lettres qui ont été reconnues. C'est quelque chose quand même d'assez incroyable. D'ailleurs, tant que j'y suis sur l'interconnexion de ces deux machines, une anecdote assez amusante mais qui est aussi historique, c'est que quand le DEC PDP-1 ou PDP-1 est arrivé, les étudiants ont tout de suite voulu les interconnecter. Ils ont alors développé un petit programme de terminal pour pouvoir communiquer entre les deux ordinateurs. Mais après, ils se sont demandé comment ils pourraient utiliser ça au mieux et idéalement en faisant une blague aux étudiants de première année. Et donc, ils sont allés chercher des noobs dans les couloirs de la faculté. Ils ont invité à rentrer dans la salle du PDP-1 pour leur dire qu'ils venaient de développer un programme révolutionnaire capable de jouer aux échecs et de battre n'importe quel joueur. Les étudiants crédules sont dit « Ah oui, ok, je veux bien voir ». Ils rentraient dans la salle avec un échiquet qui était disposé à côté du DEC PDP-1 et ils commençaient à jouer contre l'ordinateur. Pour jouer, il fallait rentrer les coordonnées des cases de l'échiquet qui était en fait transmis à un autre joueur qui était dans la salle à côté avec le TX-0 et qui lui aussi avait son échiquet. En fait, des étudiants croyaient jouer contre l'ordinateur et jouer contre une autre personne qui était dans la salle à côté. Cela a fait son effet car à l'époque, un jeu d'échecs sur l'ordinateur était totalement incapable de jouer une partie de A à Z contre un joueur un peu expérimenté. Jusqu'à un moment où il y a eu une sorte de quiproquo sur un des coups et en fait, les deux joueurs interposés ont commencé à argumenter via le terminal. L'étudiant de première année qui était au PDP-1 s'est demandé comment l'autre ordinateur pouvait discuter avec lui et argumenter sur la validité de ce coup ou non. C'est là qu'il a repéré un câble qui partait au sol et qui allait jusqu'au TX-0 dans la salle à côté, moment à partir duquel la supercherie a été dévoilée. On va passer à une dernière expérimentation tout à fait originale que je voulais vous montrer, également faite sur le TX-0. Et voilà, on finit avec quelque chose de complètement original. Un programme qui s'appelle Saga qui a été développé en 1961 par les gens du MIT à la demande de CBS. En effet, dans le reportage dont nous avons parlé tout à l'heure, The Thinking Machine, est un reportage qui a été fait pour le centième anniversaire du MIT. Et dans ce reportage, on voit souvent le TX-0 car tout le sujet du documentaire est de parler des ordinateurs et de démystifier un peu leur fonctionnement. Comme CBS ne voulait pas que des programmes un peu sérieux à montrer, ils ont demandé au MIT de développer quelque chose qui intéresserait un peu tout le monde, et notamment les familles moyennes américaines. Et donc l'équipe du MIT a décidé de développer le programme Saga, qui est un programme qui génère des scripts automatiquement pour écrire un western. Oui, vous avez bien entendu, un film de western. Et donc à chaque fois qu'on lance le programme Saga, il écrit un scénario différent. Le but est d'expliquer un peu le système de l'intelligence artificielle pour que ce qui nous semble naturel à nous, deux cowboys qui s'affrontent avec des pistolets, un verre de whisky que l'on boit, une fenêtre à travers laquelle on peut voir, etc. Tout ce qu'on va voir là dans l'extrait est en fait au niveau de l'intelligence artificielle quelque chose qui est assez compliqué à modéliser. Car il faut garder la trace de est-ce que le pistolet est dans le holster, est-ce qu'il est sorti, est-ce que le verre est sur la table, combien de fois le shérif ou le voleur a bu, est-ce qu'il a bu trop, est-ce que du coup son comportement est altéré par le fait qu'il a trop bu, qui tire et qui est touché, est-ce que l'or a été pris, enfin bref, tous ces paramètres sont rentrés dans le ordinateur, mélangés au hasard et génèrent des scripts différents à chaque fois. Oui, c'est complètement original et regardons ce que donne le premier script. C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. C'est parti. Alors, c'est assez hallucinant. Maintenant, un petit extrait où le développeur principal du programme nous explique comment tout ça marche. C'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 Et voilà, quelque chose de complètement fou que je voulais vous montrer. Je pense que ça a rassuré un peu les américains moyens qui ont vu que la machine pouvait buggé un peu et pouvait faire n'importe quoi, même si dans la réalité, le programme avait été corrigé et ne générais jamais ce type de script au final. Et voilà, je crois qu'on a fait le tour, grâce à ces deux vidéos de tous les programmes disponibles sur le TX-0 en tout cas les programmes ludiques et les expérimentations un peu loufoques réalisés à la fin des années 50 début des années 60 sur cet ordinateur hors normes le TX-0 développé au MIT j'espère que cela vous a aidé à comprendre et à situer cette période si particulière pour le développement de l'informatique et en particulier pour le développement des premiers jeux vidéo moi ça m'a passionné et j'espère qu'on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo consacrée à l'histoire des jeux vidéos en attendant je vous souhaite de faire de beaux rêves dans le monde merveilleux des pixels qui tâche ciao